Ma belle-sœur m'a détesté pendant des années, puis a eu une fausse couche tragique. Nous l'avons accueillie à nouveau, mais elle a commencé à dire à mon enfant qu'elle était sa vraie mère. Mon mari David et moi sommes mariés depuis 8 ans. Nous avons un fils ensemble qui s'appelle Tom. Il a actuellement 4 ans et c'est un enfant très joueur avec une imagination hyperactive. Tom a toujours été proche de moi, un peu un fils à maman, ce qui ne me dérange pas du tout, car je sais que dès qu'il deviendra adolescent, il aura ses propres centres d'intérêt et pourrait ne plus vouloir passer autant de temps avec moi. David et moi sommes d'excellents partenaires, et au fil des années, nous avons perfectionné notre routine pour nous occuper de la maison, de Tom, ainsi que de nos carrières épanouissantes. Honnêtement, cette harmonie entre nous a été possible parce que je pensais avoir un mari très respectueux et communicatif comme David. Donc, vous pourriez imaginer que je n'aurais rien à reprocher sur Reddit, non ? Eh bien, je fais ce poste aujourd'hui à propos de la sœur de mon mari, Cathy. Maintenant, je ne veux pas commencer en montrant mon billet envers elle, mais disons simplement que Cathy est extrêmement difficile à côtoyer. Elle a toujours été glaciale envers moi dès le début, et ce comportement est resté le même, même si David et moi sommes maintenant mariés depuis très longtemps. Je me souviens qu'au début de notre relation, David m'avait dit que ses parents m'approuveraient facilement, mais que sa sœur Cathy me passerait au crible, car elle a toujours été très protectrice envers lui. Eh bien, il avait raison. Le premier soir où nous l'avons rencontré, elle m'a posé un tas de questions sur ma famille, mon enfance, et mes frères et sœurs. Peu importe ce que je répondais, elle semblait déçue et avait le nez en l'air tout le temps. Elle parlait aussi aléatoirement des ex de David au milieu de notre conversation et les comparait à moi, comme si c'était la chose la plus normale à faire. À un moment donné pendant le dîner, elle a invité David à la rejoindre, elle et ses amis, pour un voyage entre filles, en lui disant qu'il devait se vider la tête avant de se lancer sérieusement avec quelqu'un. Cette déclaration m'a vraiment perturbée et je me suis visiblement agacée, ce que David a remarqué et a dit à sa sœur de reculer, aussi poliment que possible. C'est quelque chose qui m'a parfois agacée chez mon mari. Bien qu'il défende sa sœur, il ne fixe pas vraiment de limites fortes en raison de son affection pour elle, je suppose. Cela la fait supposer qu'elle peut continuer à insister parce qu'elle est la grande sœur, et selon elle, seule elle a son bien à cœur. Depuis ce premier dîner, j'étais convaincue que Cathy et moi ne nous aimions pas. Cela m'a un peu blessée, mais je n'allais pas me donner la peine de convaincre quelqu'un de m'aimer et de m'accepter si son opinion était déjà faite. Malgré cet incident, j'étais toujours poli avec elle chaque fois que nous nous rencontrions par la suite, mais elle ne m'a jamais facilité la tâche. Un incident en particulier me vient immédiatement à l'esprit, la fête d'anniversaire des grands-parents de David. Ils avaient invité toute la famille, et j'étais invité en tant que plus un de David, car nous sortions ensemble depuis un an à ce moment-là. Tout au long de la fête, les membres de sa famille venaient me parler, et j'adorais la convivialité et la gentillesse de sa famille. La seule personne qui ne m'a pas adressé un mot ou même salué, c'était Cathy. Je l'ai remarqué et j'ai évité de croiser son chemin autant que possible. À un moment donné, ses grands-parents ont demandé à tout le monde de se rassembler pour que nous puissions tous prendre une photo de groupe. Alors que nous nous rassemblions, Cathy m'a pointé du doigt et m'a demandé de sortir de la photo. David l'a regardé en levant les sourcils, tandis que Cathy continuait en disant que peut-être il se séparerait de moi à l'avenir et qu'elle ne voulait pas qu'une des, ben beau, de son frère soit sur cette photo. Mon visage est devenu rouge de honte alors que tout le monde semblait mal à l'aise également. David a essayé de discuter, mais Cathy n'a cessé de l'interrompre, disant que j'étais juste une étrangère aléatoire et que je n'aurais même pas dû venir à cette fête pour commencer. J'en avais assez entendu et je me sentais totalement humilié. David avait assisté à de nombreux événements de ma famille, et aucun membre de ma famille ne l'avait jamais traité de cette façon. Je me suis excusé et je suis rentré dans la maison pour chercher mes clés de voiture. Je n'avais aucune intention de passer une minute de plus avec cette femme. David et ses parents sont venus en courant derrière moi en essayant de s'excuser. Sa mère a essayé de me convaincre de revenir avec eux, mais le moment avait été gâché. J'entendais les grands-parents de David réprimander Cathy à haute voix, et je me sentais encore plus coupable d'avoir gâché la journée de tout le monde. Je suis parti immédiatement. Le soir, j'ai même envisagé de rompre avec David, car je savais que je ne pouvais pas gérer quelqu'un comme sa sœur. Cependant, il s'avère que David est venu chez moi avec des fleurs et des pâtisseries pour s'excuser. Il m'a dit que tout le monde avait reproché à Cathy d'avoir été impolie avec moi et qu'il avait menacé de couper les ponts avec elle, ce qui l'avait apparemment fait pleurer. Il m'a dit qu'il en avait assez des singeries de sa sœur et qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Nous avons beaucoup discuté, mais je me sentais rassuré qu'il ait pris ma défense. Dans les jours qui ont suivi, David a tenu parole. Nous avons cessé de rencontrer Cathy et il a cessé de répondre à ses appels. Elle se montrait parfois chez lui sans prévenir, alors il a changé toutes ses serrures et a demandé à ses parents de lui parler pour qu'elle respecte son espace privé. Ses parents ont soutenu sa décision, donc Cathy n'avait pas d'autre choix que d'accepter que son frère ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Nous pensions que cela la ferait réfléchir et regretter la façon dont elle m'avait traité, mais il s'avère que cela a eu l'effet inverse. Elle a commencé à m'appeler et à m'envoyer des SMS, me laissant des messages menaçants, me reprochant tout. Le comble a été lorsqu'elle est venue à mon travail un après-midi, exigeant de me rencontrer. Heureusement, mon manager est intervenu et l'a mise à la porte, mais j'étais vraiment secoué. J'ai dit à David qu'à ce stade, je n'avais pas d'autre choix que de rompre avec lui pour m'éloigner de sa sœur folle, de porter plainte contre elle et de la poursuivre en justice pour harcèlement. David a commencé à pleurer en entendant cela, me suppliant de ne pas rompre et de lui donner une chance de s'en occuper. Il a ensuite convaincu ses parents d'organiser une réunion entre lui et Cathy chez eux, où ils ont finalement eu leur dernière conversation. Ses parents étaient au courant de ce qu'elle me faisait et lui ont clairement fait savoir qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle non plus. David et ses parents ont averti Cathy que son comportement frôlait la folie et que si elle continuait, ils soutiendraient tous ma décision de la poursuivre en justice. Je ne sais pas comment, mais Cathy a finalement craqué et a admis qu'elle avait besoin d'aide. Elle s'est ouverte à eux sur le fait qu'elle était en train de sombrer et qu'elle ne savait pas comment s'arrêter. Elle a également révélé à tout le monde qu'elle avait perdu son emploi et était au chômage depuis plusieurs mois, ce qui avait aggravé sa santé mentale. Heureusement pour elle, les parents de David sont intervenus et l'ont admise dans un hôpital psychiatrique immédiatement où elle pouvait être étroitement surveillée. David a réitéré son souhait de ne plus rester en contact avec elle, ce que Cathy a finalement accepté. Elle m'a envoyé un message d'excuse qui, à mon avis, semblait un peu insincère, mais pour son bien, j'espère qu'elle guérirait. Lorsque David et moi nous sommes enfin mariés, nous avons décidé de ne pas inviter Cathy, même si elle avait finalement été libérée et semblait bien se porter dans sa vie. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle, et tout le monde a respecté mon souhait. Elle m'a envoyé des fleurs pour me féliciter pour mon jour heureux, ce que j'ai beaucoup apprécié. Juste après notre mariage et notre retour de lune de miel, Cathy a annoncé qu'elle se mariait. Tout le monde était surpris, car personne ne savait même qu'elle fréquentait quelqu'un à ce stade, mais nous étions tous heureux pour elle en même temps, jusqu'à ce que nous apprenions qu'elle sortait avec un gars qu'elle avait rencontré pendant son séjour à l'hôpital psychiatrique. Pour vous donner un contexte complet, ce gars, James, était schizophrène et alcoolique, avec des tendances volatives selon ses médecins. Les parents de David et Cathy étaient naturellement un peu inquiets en apprenant cela. Cathy a annoncé à tout le monde que son mariage aurait lieu le mois suivant, et elle voulait que seul David soit présent, pas moi. Je m'y attendais un peu et cela m'a soulagé qu'elle ne m'ait pas invité, car cela m'a évité de trouver une excuse pour ne pas assister. Cependant, mon mari s'est senti offensé que sa sœur ne l'invitait que lui, et pas moi, alors il n'a pas non plus assisté au mariage. Ceux qui ont fini par assister à leur mariage nous ont ensuite raconté quel cauchemar l'événement avait été. Il s'avère que Cathy et James étaient complètement ivres pendant la cérémonie et ne pouvaient même pas répéter correctement les mots après le prêtre. Pendant la réception, James n'a cessé de boire et est devenu tellement ivre qu'il a commencé à déchirer sa chemise et son pantalon sous le regard horrifié de tout le monde. En tant que schizophrène, James n'aimait pas être observé et a immédiatement attaqué un serveur lors de l'événement, qui n'était qu'un spectateur innocent, en criant que le serveur avait l'air suspect et caché quelque chose. La famille de James l'a finalement calmé et a convaincu le serveur de ne pas porter plainte contre James en le payant. Cependant, cet incident a naturellement marqué tout le monde et nous nous sommes tous sentis assez inquiets pour la sécurité de Cathy. Si James pouvait attaquer un inconnu, alors quelle garantie y avait-il qu'il ne l'attaquerait pas ? David et ses parents ont essayé de parler en privé à Cathy du comportement étrange de son mari, mais Cathy semblait convaincue qu'elle pouvait le changer et le rendre meilleur. Peu importe combien ses parents essayaient de lui parler des signes d'alerte, elle semblait convaincue que James ne lui ferait jamais de mal d'aucune manière. J'aimerais pouvoir dire ici qu'elle avait raison, mais comme vous pouvez déjà l'imaginer, James l'a traité exactement comme tout le monde le lui avait averti. Au fil des années, David et ses parents ont essayé de rester en contact avec Cathy, mais James coupait sciemment tout contact avec n'importe qui et l'empêchait de parler à qui que ce soit. Nous ne pouvions pas porter plainte contre lui parce que Cathy refusait d'accepter toute aide. A deux reprises, nous avons entendu dire que la police avait été appelée chez eux parce que les voisins les entendaient se disputer et devenir physiquement violents l'un envers l'autre. Malgré tout, Cathy n'a jamais flanché et semblait convaincue qu'il était fait pour elle. Il y a quatre ans, je suis tombé enceinte de Tom. Tout le monde était fou de joie. Pour ma baby shower, je voulais que Cathy fasse partie de la célébration, alors nous lui avons envoyé une invitation. Nous n'avons jamais reçu de réponse de sa part, ce qui nous a inquiétés. David a donc décidé de conduire chez elle pour prendre de ses nouvelles. Il s'avère que James l'avait complètement coupé de toute communication avec nous et avait jeté notre invitation pour qu'elle ne la trouve même pas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais David s'est naturellement énervé, et lui et James ont échangé quelques mots enflammés, ce qui n'a mené nulle part car Cathy ne sentait pas que ce que son mari faisait était mal de quelque manière que ce soit. Frustré, David est parti, et c'est la dernière fois que nous avons eu de ses nouvelles. Nous n'avons jamais essayé de la contacter à nouveau, même quand Tom est né. Ses parents ont également cessé d'aller au-delà pour la convaincre, et nous avons tous simplement prié pour qu'elle soit en sécurité. Ces dernières années après la naissance de Tom ont été absolument paisibles et pleines d'amour. David et moi n'avons jamais eu de problème majeur au départ, et maintenant nous avons tous deux atteint une merveilleuse entente et un rythme dans notre mariage. Tom est un enfant très curieux, et il nous occupe avec ses singeries. Les parents de David nous rendent visite tous les week-ends pour qu'ils puissent garder Tom pendant quelques heures, tandis que David et moi avons notre soirée de rendez-vous hebdomadaire. Cela nous donne un peu de répit, tandis que les grands-parents passent du temps de qualité avec Tom. Tout semblait bien se passer jusqu'à il y a huit mois, lorsque Cathy est apparue à notre porte, toute bouse et échevelée. Ses pieds semblaient sales, et elle n'avait pas de chaussures. Nous l'avons immédiatement laissée entrer, et je me suis précipité pour lui apporter une couverture, car elle semblait trembler. Nous ne l'avions pas vue depuis des années à ce stade, donc nous ne savions pas quoi dire. David n'a cessé de lui caresser les cheveux en lui demandant si elle allait bien. Cathy avait l'air engourdie et fixait le vide sans rien en particulier. Finalement, elle nous a révélé qu'elle venait de faire une fausse couche. Nous étions sous le choc lorsqu'elle a continué à raconter comment elle était tombée enceinte il y a un mois et pensait que James serait heureux pour elle. Au début, il l'était, mais au fil des semaines, il est devenu de plus en plus méfiant, pensant que ce bébé allait la lui enlever et qu'elle ne l'aimerait plus de la même manière. Il se disputait beaucoup, et il menaçait de mettre du poison pour rat dans sa nourriture pour la faire perdre l'enfant. Cathy nous a dit qu'elle s'était réveillée ce jour-là en se sentant mal à l'aise, et quand elle est allée chez le médecin, elle a découvert qu'elle avait perdu son enfant. Elle se sentait si malade et engourdie qu'elle n'a pas pu monter dans la voiture et rentrer chez elle, alors elle a décidé de marcher. D'une manière ou d'une autre, son cerveau l'a dirigée vers notre maison, mais je suppose qu'elle a dû marcher au moins 20 pâtés de maison ou plus pieds nus. Elle ne se souvenait pas pourquoi elle n'avait pas de chaussures. Je me sentais tellement désolé pour elle et je lui ai immédiatement donné un câlin. Elle a pris un moment pour enregistrer le câlin, mais quand elle l'a fait, elle m'a serré dans ses bras. Nous sommes restés là pendant cinq bonnes minutes, tandis que Cathy pleurait lentement dans mes bras. Nous savions à ce moment-là que c'était sa façon de demander de l'aide. David semblait prêt à confronter directement James, mais je l'ai persuadé d'appeler la police et de prévenir leurs parents, qui seraient mieux équipés pour gérer la situation. Ses parents étaient incroyablement reconnaissants de retrouver leur fille et lui ont assuré qu'ils la soutiendraient quoi qu'il arrive. Lorsque la police a pris sa déposition, ils étaient aussi choqués que nous par les multiples abus que Cathy avait endurés dans son mariage jusqu'à ce point, et dont elle avait gardé le silence. James a été immédiatement arrêté malgré ses protestations et ses menaces. Il n'a cessé de nier jusqu'à la fin qu'il n'avait rien à voir avec sa fausse couche, mais il s'avère, d'après le rapport toxicologique de Cathy, qu'elle avait effectivement été empoisonnée par lui, ce qui a conduit à la perte de son bébé. En résumé, en raison des problèmes mentaux de James et de son incapacité à subir un procès, le juge l'a condamné à un établissement psychiatrique pour traitement, pour une durée indéterminée. Cette décision était évidemment frustrante, mais nous étions aussi reconnaissants d'avoir retrouvé Cathy saine et sauve. Je dois préciser que tous mes précédents sentiments d'animosité envers elle ont disparu à ce moment-là. En tant que femme, je me sentais mal pour elle et je ne voulais rien d'autre que d'oublier notre passé pour que nous puissions continuer à avancer. Je ne souhaitais rien d'autre que la guérison de Cathy après toute cette épreuve. Elle semblait également calme en ma présence et n'était plus méchante. Quand nous avons pensé qu'elle était prête, nous avons présenté Tom à elle, pensant que cela l'aiderait à se rétablir plus rapidement. Elle s'est extrêmement rapprochée de Tom en peu de temps, ce qui ne nous dérangeait pas vraiment. Je suppose que cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Au fil des semaines, elle trouvait des moyens de passer de plus en plus de temps avec mon fils en se présentant sans prévenir chez nous. Elle vivait avec ses parents et ceux de David, donc elle pouvait facilement se rendre chez nous en voiture. Elle insistait pour donner des bains à Tom ou lui lire des histoires avant de dormir, ce qui, au début, semblait être un geste aimable. Cependant, sa présence de plus en plus fréquente a commencé à me sembler un peu étrange. Cela atteint un point où Cathy venait presque tous les jours sans prévenir et trouvait toujours une raison de rester plus longtemps que nécessaire. Elle apportait des jouets et des cadeaux pour Tom, cherchant toujours à s'impliquer dans ses routines quotidiennes. Elle faisait aussi des commentaires étranges sur ses vêtements ou sur sa coiffure, me disant comment Tom aurait meilleure mine de telle ou telle manière, ce qui me dérangeait un peu. Bien que j'appréciais ses efforts pour créer des liens avec lui, j'ai commencé à avoir l'impression qu'elle revenait lentement à ses anciennes habitudes de me rabaisser. Cependant, cette fois-ci, au lieu de son frère, cela concernait mon fils, et mon instinct de maman ours s'est réveillé. J'en ai parlé à David, qui m'a assuré que peut-être je réfléchissais trop et que sa sœur essayait simplement de faire face à sa douleur. Il m'a rappelé qu'elle venait de perdre son enfant, ce qui m'a fait me sentir coupable, alors j'ai décidé de la laisser tranquille. S'y prendre soin de mon fils la rendait heureuse pendant quelques minutes, alors où était le mal, n'est-ce pas ? Au fil des jours, j'ai fait de mon mieux pour accepter sa présence constante dans notre maison. Elle a commencé à s'occuper de Tom tous les jours pendant que nous étions au travail et l'emmenait même jouer au parc le soir. Parfois, quand je rentrais chez moi, je remarquais que mon fils ne montrait plus le même enthousiasme pour moi qu'avant. Il ne se précipitait plus pour me saluer et me regarder curieusement après que Cathy soit partie. J'essayais de parler à Tom de sa journée et de savoir s'il avait des problèmes avec la présence de Cathy, mais il ne participait pas beaucoup à la conversation. Mon fils, qui était toujours joyeux en ma présence, semblait triste et moins enthousiaste. En tant que mère, j'étais vraiment inquiète du changement de comportement de mon fils, mais chaque fois que j'essayais d'en parler à mon mari, il me disait doucement que je réfléchissais trop à des choses insignifiantes. David essayait de me rassurer en disant que tout cela était dans ma tête et que Tom grandissait simplement. Cependant, le sentiment persistant dans ma tête continuait à me déranger, alors j'en ai parlé à l'une de mes collègues qui m'a donné l'idée brillante d'acheter des caméras de surveillance sur Amazon et de les installer dans la chambre de mon fils et notre salon pour garder un œil sur Tom. C'était une idée ingénieuse, et j'ai immédiatement acheté deux caméras. Je n'en ai jamais parlé à David, car je ne voulais pas qu'il écarte encore une fois mes sentiments. Hier, je suis rentré chez moi et après que Tom soit allé se coucher, j'ai décidé de vérifier les caméras que j'avais installées. David regardait la télévision en bas, alors je me suis installé dans mon bureau pour regarder la vidéo, qui avait aussi du son. Au début, c'était juste Cathy qui s'occupait de Tom et jouait avec lui. Elle semblait vraiment douée avec les enfants. Cependant, imaginez ma surprise lorsque j'ai vu Cathy sortir un livre de son sac à main, un livre que je n'avais jamais vu auparavant. En général, nous avons des livres appropriés à l'âge de notre fils dans sa chambre, mais ce livre était différent. Elle a lu le livre à Tom avant sa sieste de l'après-midi. En écoutant, j'ai réalisé que l'histoire parlait d'adoption et de la façon dont une mère renonce parfois à son enfant pour qu'une autre mère s'en occupe. Alors que Cathy continuait à lire l'histoire à mon fils, elle ajoutait des commentaires expliquant que c'est pour cette raison qu'elle avait laissé Tom sous ma garde toutes ces années, car elle n'était pas prête. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur lorsqu'elle a ensuite dit à mon enfant que, quoi qu'il arrive, elle resterait toujours sa vraie mère et que personne ne pourrait l'aimer plus qu'elle. Elle lui a embrassé le front et l'a laissé faire sa sieste. Ma main tremblait de colère alors que je comprenais enfin les bêtises qu'elle avait racontées à mon fils pendant je ne sais combien de temps, ce qui avait clairement affecté son comportement envers moi. Ce pauvre enfant devait se sentir terriblement confus et ne savait tout simplement pas quoi croire. J'étais prête à descendre en trombe et à demander à mon mari de ne plus jamais laisser sa soeur entrer chez nous, mais quelque chose m'en a empêché. Au lieu de cela, j'ai décidé de prendre un jour de congé pour passer du temps seul avec mon fils et découvrir exactement ce que Cathy lui avait raconté pour le manipuler. Lorsque j'ai dit à Cathy aujourd'hui qu'elle n'avait pas besoin de venir et de garder les enfants, elle a paniqué, insistant sur le fait qu'elle aimait passer du temps avec mon fils, mais je lui ai fermement dit de reculer et que je voulais passer la journée avec mon enfant. David m'a demandé si je me sentais bien et je lui ai assuré que tout allait bien, mais que j'avais juste besoin d'une pause. Plus tard, j'ai emmené mon fils à son parc préféré pour que nous puissions jouer toute la journée. Nous avons mangé des pizzas et passé toute la journée à rire et à nous amuser avant de parler de ce que sa tante lui avait raconté. Je voulais que mon fils se sente en sécurité avec moi avant de commencer à poser des questions. Quand j'ai commencé à lui demander de quoi il avait parlé avec sa tante, il est devenu un peu silencieux. J'ai promis à Tom qu'il n'était en aucun cas en difficulté et que je voulais simplement qu'il sache qu'il pouvait tout me dire. C'est alors que mon fils m'a révélé la vérité. Il m'a raconté comment Cathy avait essayé de le convaincre pendant des semaines qu'elle était sa vraie mère, même s'il ne le croyait pas vraiment. Elle lui disait aussi que je finirais par l'abandonner, car seules les vraies mères aiment leurs enfants. En raison de son insistance, il avait peur de m'en parler, de peur que je ne le mette dehors. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il ne voulait pas aller vivre avec Cathy. En entendant ces mots, mon cœur s'est brisé pour lui alors que je contemplais son visage marqué par les larmes. Il avait l'air si petit et vulnérable, un contraste saisissant avec le garçon joyeux et joueur que je connaissais si bien. Je me suis agenouillé à son niveau, j'ai pris doucement ses mains dans les miennes et je lui ai assuré que tout irait bien. Nous surmonterions cela ensemble, quoi qu'il arrive. Je l'ai serré contre moi, ressentant le poids de ses peurs et de sa douleur. Je me sentais comme une perdante d'avoir échoué à protéger mon fils de cette psychopathe. Je l'ai assuré qu'il n'avait rien à craindre et que David et moi allions nous occuper de ça. Cependant, mon fils m'a ensuite informé que David était déjà au courant de tout cela. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il a répondu, j'ai demandé à papa, et il le sait, mais il m'a dit de ne rien te dire. Le sang s'est retiré de mon visage alors que je réalisais que mon mari, malgré le fait d'avoir découvert ce que sa sœur faisait, avait choisi de la protéger au lieu de notre fils. Il savait déjà tout. Je ne pouvais plus laisser mon fils près de ses gens. Je ne voulais pas que mon fils soit confus et effrayé par sa propre mère. J'étais sa mère, et c'était mon devoir de le protéger de cela. J'ai rapidement conduit à la maison et fait nos bagages. J'ai dit à mes parents que je venais chez eux, et que si David demandait, nous lui dirions que je leur manquais et que je voulais passer du temps avec eux. Heureusement pour moi, mes parents sont très compréhensifs, donc ils n'ont même pas hésité à dire oui. En écrivant ceci, j'ai déjà parlé à mes parents de tout et ils sont aussi choqués que moi de ce que Cathy a raconté à mon fils. David m'a appelé lorsqu'il a dû rentrer chez nous dans une maison vide, mais j'ai essayé de paraître aussi normal que possible, en lui disant que j'avais besoin d'une pause de notre maison et de mon travail. Il semblait curieux, mais je lui ai assuré que je resterai chez mes parents pendant quelques jours seulement. Nous nous disputons rarement, donc je suppose qu'il n'a pas beaucoup réfléchi, même si mon comportement a dû lui sembler étrange. Je suis tellement conflictuel en ce moment. Je n'ai aucune idée de ce que je devrais faire. Comment devrais-je aborder cette situation, que ce soit pour éloigner mon fils et moi de la sœur folle de mon mari ? Mise à jour 1 Waouh, je me suis réveillé avec plus de 600 plus commentaires sous mon post. Je ne peux pas croire que tant de gens utilisent Reddit et sont tombés sur mon post. J'ai utilisé des noms fictifs dans mon histoire, donc j'espère qu'aucun des membres de la famille de David ne découvrira que cela le concerne. Aussi, à ceux qui me critiquent dans les commentaires pour ne pas avoir d'abord parlé à mon mari de tout cela, je vous assure que j'aurais certainement parlé à mon mari si mon fils ne m'avait pas dit qu'il avait essayé d'en parler à David dès qu'il l'a découvert. Appeler cela mon instinct maternel, mais le fait que mon mari savait depuis des semaines à quel point le comportement de mon fils avait changé envers moi, mais qu'il me manipulait continuellement pour que je pense que tout allait bien, montre bien qu'une confrontation avec lui n'aurait rien donné de constructif. Je voulais aussi sortir immédiatement mon fils de la situation, et il est maintenant beaucoup plus en sécurité chez mes parents. Aucun psychopathe ne peut lui raconter des mensonges, et c'est tout ce qui compte. Cathy a essayé de me contacter plusieurs fois, m'envoyant plusieurs messages, insistant sur le fait qu'elle doit voir mon fils et à quel point il lui manque. J'ai l'intention de mettre fin à tout cela une fois pour toute lors de la prochaine réunion de famille chez les parents de David ce week-end. Cette réunion a été planifiée des semaines à l'avance par moi, car les grands-parents de David sont en visite, et je pensais que nous pourrions tous passer du temps de qualité ensemble. Cependant, à la lumière des événements récents, j'ai l'intention de profiter de cette occasion pour dire ma vérité et m'assurer que Cathy ne s'approche plus jamais de mon fils. Mise à jour 2 Je reviens avec une mise à jour. J'ai finalement confronté David et Cathy comme prévu lors de leur réunion de famille. J'étais tellement nerveuse avant d'y aller, mais j'ai décidé de prendre l'enregistrement de la caméra avec moi pour avoir une preuve légitime à montrer à tout le monde. Sans entrer trop dans les détails et en allant droit au but, j'ai confronté Cathy devant tout le monde pendant le déjeuner. Elle avait l'air bouleversée et a essayé de rire de la situation comme si ce n'était pas grave. Ensuite, j'ai montré l'enregistrement de la caméra et je lui ai dit comment j'avais enregistré ce qu'elle avait dit à mon fils. J'ai vu la couleur disparaître de son visage. J'ai ensuite envoyé la vidéo dans le groupe de discussion familiale pour que tout le monde puisse voir de quoi je parlais. Ses parents étaient horrifiés en la voyant essayer de convaincre mon fils qu'elle était sa vraie maman. Après cela, j'ai confronté David et lui et dit comment il avait échoué à protéger notre fils. Mon mari avait l'air vraiment coupable mais a essayé de se justifier en disant qu'il n'avait pas trop réfléchi et pensait que cela aiderait sa sœur à surmonter son chagrin. Il se sentait déchiré entre soutenir la guérison de sa sœur et m'en parler, mais en fin de compte, il a choisi de se taire. Je lui ai dit que, à cause de ses actions, je ne lui faisais plus confiance et que je ne pouvais plus laisser mon fils autour de lui ou de sa famille. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon mari éclater en larmes, mais je n'ai pas changé d'avis. Je lui ai dit que je ne pouvais pas laisser mon fils grandir dans une famille où son père refusait de le défendre simplement pour protéger sa sœur mentalement malade. Les parents de David et Cathy, ainsi que ses grands-parents, se sont excusés auprès de moi et m'ont assuré qu'ils feraient en sorte que Cathy ne s'approche plus jamais de notre fils. Cathy avait l'air totalement humiliée mais n'avait même pas la décence de s'excuser une seule fois. David continuait de justifier ses actions, mais je n'y ai pas prêté attention. Je suis parti peu après cette confrontation, car mon travail ici était terminé, et je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Mise à jour 3 Je vois que certains d'entre vous sont confus par ma décision, alors je voulais clarifier. Oui, je prévois de divorcer de mon mari. Je sais que beaucoup d'entre vous voulaient que je donne une seconde chance à mon mari, car ce n'était pas entièrement de sa faute, et je suis d'accord, David est un homme bien. Cependant, être un homme bien ne fait pas automatiquement de lui un bon père. Juste parce qu'il et moi n'avons jamais eu de problème ne signifie pas qu'il était un bon père pour Tom. Il aurait dû stopper cela dès le début, lorsque notre fils est venu le voir avec des doutes, au lieu de passer des semaines à essayer de tout couvrir et à me manipuler. Ni moi ni mon fils ne pouvons plus lui faire confiance. J'ai accueilli Cathy à bras ouverts après ce qu'elle avait traversé, car en tant que femme, je me sentais désolé pour elle. Mais au final, elle a prouvé exactement pourquoi je ne l'aimais pas dès le départ. Je comprends que les abus que Cathy a subis ont été extrêmement traumatisants pour elle, mais cela ne signifie pas que notre fils doit en payer le prix. C'était une femme adulte qui avait clairement des problèmes mentaux dès le départ, mais nous pensions qu'elle allait mieux. Cependant, ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'attitude de mon mari. Le fait qu'il ait choisi le bien-être mental de sa sœur plutôt que celui de notre fils prouve qu'il ne devrait jamais être autour de Tom. Il a toujours été un mari si compréhensif, et je pensais que je pouvais lui faire confiance, mais depuis ce qui s'est passé avec Cathy, il voulait clairement la protéger plus que nous. Je promets que désormais, je protégerai mon fils, quoi qu'il arrive. Je suis confiante de pouvoir obtenir la garde exclusive de mon fils si je révèle les antécédents de sa famille lors de la bataille pour la garde.